L'Olympiade culturelle façonne la programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire dans tous les territoires de France et ce jusqu'au 8 septembre 2024, date de clôture des Jeux Paralympiques. Merci d'être venu nous présenter ce qui fait déjà l'énergie sur notre territoire, toujours avec des visuels c'est important, et de nous rappeler que le pont entre l'art et le sport ne date pas d'hier mais bien de la Grèce antique où les Jeux Olympiques mélangeaient déjà sport et culture, tandis que comme vous l'avez rappelé, Pierre de Coubertin avait lui-même intégré l'art dans la programmation, le programme olympique. Donc sport et culture en même temps, notre commission est ravie de l'aborder aujourd'hui. L'organisation des Jeux de Paris 2024, ça représente une opportunité de développement sportif bien sûr, mais aussi artistique et économique, et ce pour plusieurs et toutes les collectivités locales, tout en permettant la joie et l'exposition à des millions de Français et de touristes, nos valeurs, notre création, notre créativité, c'est important de le rappeler. Vous avez rappelé qu'il y avait des projets labellisés au niveau national, aussi au niveau local. Le programme Terre de Jeux est important et on l'a vu sur l'ensemble de nos territoires et j'ai encore pu le constater lundi, avec le passage d'un relais d'un vase de la manufacture de Sèvres entre des élèves de ma circonscription, c'était un moment important et qui préfigure tout ce qu'on va vivre au niveau national également. Il y a un impact positif, je le disais, artistique, mais aussi économique, donc un vrai attractivité, un vrai rappel de ce que sont les atouts de la France. Je voulais quand même vous poser quelques questions, revenir sur la juste répartition des projets labellisés Olympiades culturelles sur tout le territoire français et puis aussi voir comment cette contrainte parfois créative que sont les Jeux olympiques a pu inspirer et puis, comme on a pu le voir ici, créer encore plus d'art et de création pour nos pays, par nos artistes. Je vous remercie.